Direction Porto Alegre avec l'arrivée dans quelques instants de l'équipe de France de football à son hôtel après la toute dernière mise en place tactique avant l'entrée en lice demain dans le mondial contre le Honduras. Cette première rencontre, Griezmann plus tôt qu'Olivier Giroud. Voilà la dernière tendance même si évidemment rien n'est sûr jusqu'à une demi-heure avant le coup d'envoi d'une rencontre de Coupe du Monde. Bonsoir Sandra Boulanger, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV sur place. Y a-t-il encore autant de supporters de l'équipe de France que cet après-midi pour l'arrivée des Bleus ? Oui c'est à peu près le même nombre que cet après-midi. On compte une cinquantaine de personnes mais ce sont des supporters français mais pas seulement. Il y a également des supporters brésiliens qui sont là pour les apercevoir. On a vu en fait le bus passer dans un sens. Il est parti faire demi-tour pour arriver ici. On est sûr qu'ils approchent puisqu'il y a au-dessus de nous l'hélicoptère de la sécurité qui est au-dessus de l'hôtel en attendant l'arrivée de ce bus. On sait que tout à l'heure, on s'en souvient, quand ils sont arrivés, beaucoup d'entre eux, beaucoup de joueurs ont pris le temps de venir signer des autographes à la rencontre de leurs supporters. Le referont-ils ce soir après l'entraînement ? Un entraînement stratégique, vous l'avez rappelé. Donc on attend de manière très imminente l'arrivée de ce bus. D'ailleurs les forces de police, comme c'était le cas en début d'après-midi, font avancer les voitures parce qu'il y a beaucoup de bouchons à Porto Alegre. Il y a énormément de circulation. Donc là, les policiers de la ville sont en train de dégager les voitures pour que le bus des Bleus puisse se stationner devant l'hôtel pour que les joueurs puissent réintégrer l'intérieur du Holiday Inn. Sandra, tout à l'heure, parmi les supporters, il y avait la ministre des Sports, Najat Vallaud-Belkacem, qui a fait le déplacement pour accueillir les Bleus à leur hôtel. Elle avait même le maillot des Bleus. Oui, elle était comme une supportrice enthousiaste. On l'a vu prendre la pause avec de nombreux supporters qui sont présents ici. Elle a pris le temps de faire les photos avec les supporters et puis évidemment, elle a accueilli les joueurs. Elle a passé un petit peu de temps avec eux. Vous voyez à l'image le bus des Bleus qui s'approche au moment où je vous parle, au moment où nous voyons cette image de l'arrivée. Et donc effectivement, il y avait tout à l'heure, pour les accueillir à cette même descente de bus, la ministre des Sports, Najat Vallaud-Belkacem. Voyons donc si les supporters vont avoir la chance d'avoir un autographe de la part des joueurs. On va les voir donc descendre du bus pour rejoindre leur hôtel. Sans doute une soirée calme, une soirée de repos avant le match de demain. Aujourd'hui, ils ont eu le trajet en avion. Ce matin, depuis leur camp de base de Ribeira au Préto, un trajet plutôt court. Voilà la descente. Le dit des chances, les applaudissements. Le reste de l'équipe suit, évidemment. Ils ont donc eu une journée plutôt importante en termes d'entraînement, mais en tout cas, normalement, assez peu fatiguante en termes de transport. Environ une heure et demie de vol jusqu'à la ville de Porto-Alegre. Ils sont arrivés, ils ont fait un déjeuner léger. Après cette rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Sports, il y a eu cette conférence de presse avec Didier Deschamps. Et puis donc, cet entraînement avec les derniers ajustements stratégiques. Et puis, demain matin, il y aura cette traditionnelle balade, comme à chaque temps, à la veille des matchs. Le golo risque, Olivier Giroud. Voilà les joueurs qui descendent sous les applaudissements des supporters. Toujours un moment symbolique de voir les joueurs de l'équipe de France descendre d'un bus pendant une Coupe du monde de football. Sandra, pas de Najat Vallaud-Belkacem, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Certains se sont arrêtés pour signer des autographes cet après-midi. Ce ne sera pas le cas, vraisemblablement, ce soir, de retour de l'entraînement. Sandra, ce que vous nous expliquez, et vous le sentiez, c'est que les joueurs, clairement, ont reçu des consignes de la part de la Fédération française de football pour changer cette image qui reste, qui est depuis quatre ans la dernière Coupe du monde. Oui, alors c'est vrai que c'est ce que nous disaient les supporters, les habitués cet après-midi. Certains étaient en Afrique du Sud il y a quatre ans et nous expliquaient qu'il y a quatre ans, eh bien, ils n'ont jamais vu les bleus. Ils étaient vraiment très loin, derrière des barrières, vraiment à plusieurs centaines de mètres des bleus de leur camp de base et qu'ils ne les avaient pas vus. Donc là, effectivement, il y a quand même une proximité, une complicité des sourires entre les joueurs et les supporters. Et ça, effectivement, c'est nouveau. Beaucoup de supporters estiment que c'est grâce à Didier Deschamps qui a vraiment impulsé une nouvelle mentalité. On a eu tout de même un peu peur à leur arrivée à l'hôtel de Ribeira au Préto, après leurs douze heures de vol, leurs seize heures de trajet au total. C'est vrai qu'ils étaient arrivés un petit peu fatigués, pas tellement de sourires, pas d'autographe à ce moment-là. Mais depuis qu'ils sont reposés et qu'ils ont repris l'entraînement, effectivement, eh bien, une belle complicité avec les supporters, également les supporters brésiliens, puisque après les entraînements publics, eh bien, ils prennent le temps de signer des autographes, de faire quelques signes. Vous savez que ces entraînements publics à Ribeira au Préto, eh bien, ils ont beaucoup, beaucoup de succès. Il y a eu 10 000 personnes pour le premier entraînement public, 15 000 personnes hier. Il y a vraiment un engouement de la part des Brésiliens et également des Français qui sont ici, qui, d'ailleurs, sont nombreux à se préparer à voir les trois prochains matchs des Bleus. À la veille de ce match, vous sentez l'ambiance qui commence à monter à Porto Alegre contre, avant ce match, France-Anduras ? Oui, une belle ambiance. Les supporters sont très enthousiastes, très confiants. On a demandé à beaucoup d'entre eux quel était leur pronostic. Pour la plupart, c'est 2-0 en faveur de la France, évidemment. Et puis là, ils ont tous les maillots, ils ont le déguisement, le chapeau en coque. Il y a les perruques, vraiment. Le bleu, blanc, rouge commence un petit peu à s'installer dans les rues de Porto Alegre. On imagine encore plus demain, alors que le match va avoir lieu à 16h, heure locale, donc au milieu de l'après-midi. Et en tout cas, vraiment, on sent l'enthousiasme, la confiance montée autour de l'équipe de France.